Nous sommes des joueurs en insertion, qui ont montré des palais, qui ont pensé nos conflits, les lits superimposés et l'ensemble des lits qu'on va avoir à cette école. Une auberge de jeunesse va surtout attirer des ondes de passage, qui ont besoin d'un hébergement à coût réduit. J'ai voulu en faire un lieu de rencontre, de partage et vraiment un lieu de découverte, pour permettre de faire connaître la culture ou à l'OPN, l'arbre ou à l'OPN, nous toutes donnent notre mode de vie à l'international. On ne peut pas oublier que Pointe-à-Pitre est déjà un musée à ciel ouvert quelque part. Et donc du coup c'est comme une continuité. On est jeunes, on est urbains et puis c'est aussi ce qui nous intéresse. On a la chance d'être juste en face du Memorial Act et donc c'était presque normal d'avoir une résidence artistique et culturelle, même au niveau de l'éco-responsabilité, de devoir recréer, de devoir recycler, c'était déjà de l'art. Et donc c'était totalement normal d'inviter des personnes qui le font de manière professionnelle et fréquente. Aujourd'hui, quand on visite les lieux, on sent qu'il y a une âme, qu'il y a de la vie. Pointe-à-Pitre mérite effectivement d'être accompagnée, mérite d'avoir de l'attractivité. Notre priorité, c'est d'accompagner des acteurs qui vont dans le sens d'un tourisme durable, d'un tourisme innovant. Le Green Hotel répond véritablement à une volonté du président Harry Chalus que d'accompagner les talents, les hommes et les femmes qui font la Guadeloupe. Deux jeunes Guadeloupéens qui lancent cela, la région ne peut être qu'à leur côté pour les encourager, les soutenir. Un nouveau modèle économique, c'est cela, faire autre chose qui marche. Et aujourd'hui, le monde qu'il y a là, sur les trois étages, c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc nous avons des jeunes qui réfléchissent, qui pensent et qui ont des idées pour la Guadeloupe. Et c'est ce que nous encourageons et que nous avons fait. Sous-titrage Société Radio-Canada